Ça va, mais sans plus. Salut à tous, bienvenue dans cette critique de REC 4. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal ce soir puisque je tourne ma critique minuit 38, donc je ne vais pas parler très fort, je m'excuse par avance, donc je vais essayer quand même d'être clair. Donc aujourd'hui ce sera la question du REC 4, réalisé par Rom Balegoro, avec Manuela Valesco, et je ne vais pas prononcer d'autres noms, de peur d'écorcher tous les noms espagnols étant donné que je n'ai pas fait espagnol, donc je vais m'arrêter là, de tant que ce sont des acteurs espagnols, donc je ne les connais pas. Excusez-moi. Alors, pour faire simple, en gros, c'est une suite correcte, mais sans plus. Et je suis un peu déçu par rapport à ça. C'est-à-dire que REC, c'est quand même une saga cinématographique que j'aime énormément. Saga cinématographique, on peut appeler ça, c'est trois films. Les deux premiers films font partie de mes films d'horreur préférés. Moi j'adore les deux premiers REC. Le troisième, un peu moins. Le troisième, j'ai été énormément déçu par lui quand je l'ai vu au cinéma. Mais d'abord, on va commencer par, qu'est-ce que REC ? REC est donc une saga, à l'origine tournée en fine footage, c'est-à-dire caméra à l'épaule, et donc le film est la caméra du cameraman. Et donc c'est un film qui racontait une épopée de zombies, avec le personnage principal interprété par Manuela Valesco, qui est celui d'Angela Vidal, une reporter qui est envoyée dans un immeuble, où l'infection, qui débutera à une épidémie de zombies, commencera. Je m'excuse d'abord par avance pour les spoilers qu'il pourrait y avoir sur les trois premiers opus. Je pense que vous les avez eus, et puis auquel cas, tant pis, désolé pour moi. Désolé pour vous. Donc le premier REC se terminait par le décès, entre guillemets, de toute l'équipe du premier film, l'équipe, enfin les protagonistes. Le deuxième film nous reprenait à peu près en même temps, avec une équipe d'intervention militaire qui était envoyée dans le bâtiment, donc pour faire le ménage et tenter d'extraire la souche du virus, pour pouvoir l'étudier, et dans lequel on découvrait qu'en fait, ce virus était du fait d'une manifestation diabolique, qui était un truc qui était vraiment super intéressant. J'aimerais énormément le deuxième REC, vraiment, pour son ambiance et son univers développé. Et donc, le film développait toute la mythologie autour de la nouvelle saga REC, et l'idée du film principal autour des morts vivants. Le troisième film était censé être un spin-off, à l'origine, le troisième film développé pour être un spin-off sur l'histoire de Tristina Medeiros, sur le patient zéro du virus diabolique, entre gros guillemets. Il s'avérait que c'était complètement autre chose, c'était un spin-off sur un événement relatant à ce virus, qui s'est passé en même temps que les événements du premier et deuxième film. Et les premières minutes du film étaient excellentes, parce qu'ils reprenaient exactement toute la réalisation de la saga REC, et au milieu du film, Paco Plaza s'arrête complètement, et il commence à partir dans une espèce de délire à la Resident Evil. Enfin, j'étais vraiment... j'étais... j'étais... j'étais merde. Donc le troisième, il ne me sera pas resté dans l'esprit. Et donc là, Rome Balegoro, celui qui a co-réalisé avec Paco Plaza les deux premiers REC, reprend la réalisation pour un résultat qui est mieux que le troisième, à mon sens. J'ai préféré quand même ce REC-là, mais après ça ne vole pas très très haut. Mais REC, avant de passer à l'étape de la réalisation, il faut quand même savoir que REC, ça a été réalisé... Le premier film est sorti en novembre 2007, je crois. Ça fait partie des films d'horreur que je préfère, parce que c'est un... C'est... pour vous faire simple, REC, c'est le film d'horreur qui m'a traumatisé quand j'étais jeune. Je l'ai vu, j'avais 12 ans, à peu près, et ça m'a traumatisé, ça m'a vraiment traumatisé, ce film. J'avais une peur plus d'escalier après. Ceux qui ont vu le film, comprendons pourquoi. Et en fait, REC, c'est marrant, parce que c'est quand même un film espagnol qui a rencontré un grand succès au box-office mondial. Je n'ai pas les chiffres en tête, et je ne les aurai jamais en tête, parce que voilà, c'est des chiffres, mais ça a eu un grand succès au box-office mondial. Et grâce à REC, j'ai eu beaucoup de films que j'aime beaucoup, sont apparus, notamment la saga des Paranormal Activity a été initiée grâce à REC, qui a remis à la mode des fan footage. Mais on a eu aussi Cloverfield, qui est sorti d'à peu près dans la même époque, mais que le succès de REC a pu confirmer. Et on a eu Diary of the Dead de George Romero, qui est l'avant-dernier film de la saga zombie que Romero a réalisé jusqu'à maintenant. Donc REC, on lui donne quand même pas mal de choses, et donc c'était une saga qui était vraiment intéressante à suivre, hormis pour le spin-off du troisième épisode. Donc maintenant, pour passer un peu à la critique, pour avoir ce grand contexte, j'ai trouvé que la réalisation était assez fidèle au premier et au deuxième opus. Ça se ressent notamment, le principal point dans lequel ça se ressent, c'est les cadrages. Pour vous faire rapidement, si vous n'avez pas regardé mon annonce, sachez que le film n'est pas en fine footage. Le film est en format cinéma classique, mais la façon de cadrer notamment les scènes d'action, les morts-vivants, c'est très... Le film, pour faire simple, a été quasiment totalement tourné en caméra à l'épaule, ce qui est exactement le mode de production des REC jusqu'à maintenant. Donc je trouve que ça, c'était vraiment bienvenu, pour la part de Romparegoro, puisque justement, c'est vraiment fidèle au premier et au deuxième opus, et on sent la patte du réalisateur. Et notamment, je l'ai senti aussi sur une gestion du son. Je sais que j'en parle beaucoup, parce que bon, en même temps, le son, c'est comme 50% du travail dans un film, donc ça vaut le coup d'en parler. Beaucoup de critiques n'en parlent pas, mais moi, je préfère en parler, parce que je veux donner un génial du son, peu importe ma vie. Bref, j'ai trouvé que la gestion du son était assez intéressante. Comme dans le premier et le deuxième REC, en fait, on a vraiment une gestion du son qui utilise le 5.1 de manière correcte. Notamment, on a une scène où Angela Vidal est dans les canalisations au-dessus, et on entend bien les boum 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 qui viennent au-dessus, et c'est assez oppressant. Et justement, c'est ça que j'aime bien dans cette réalisation, c'est qu'on retrouve toute la thématique oppressante du premier film, toute la thématique autour du premier et deuxième film, excusez-moi, je te fais résoudre les deux premiers. Toute la thématique, en fait, autour de la claustrophobie causée par l'isolement géographique. Et en fait, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous faire... Alors, je terminerai le truc de réalisation, je vous ferai un résumé, je suis vraiment désolé, j'ai tellement envie d'en parler que voilà. Donc, pour revenir au niveau de la réalisation, j'ai trouvé vraiment une gestion des ambiances vraiment intéressante. Vraiment, on sent vraiment que c'est vraiment une patte de Balai Goro, qui sait réaliser des films d'horreur. Et vraiment, il y a une bonne gestion de l'ambiance. Il y a vraiment des moments où on a presque les chocottes. Pas que autant dans les premiers. Après, j'ai peut-être regardé beaucoup de films d'horreur, donc après, je suis peut-être un peu immunisé. Mais il y a des moments où c'est vraiment oppressant. Après, vis-à-vis aussi de la réalisation, il y a quand même des défauts. Il y a notamment, je trouvais que le film, quand même, pour un film espagnol, c'est intéressant que le film utilise des techniques de CGI, images de synthèse, pour les... Le seul problème, c'est que c'est voyant, mais en même temps, c'est un peu la faute du budget. Le film n'a pas un gros budget, ce n'est pas un blockbuster américain, c'est loin de là, c'est juste un petit film espagnol. Et quand même, pour un film espagnol, louer un bateau et tourner dans les scènes dans le Pacifique, c'est plutôt original quand même. Il y a vraiment une audace de réalisation, mais après, ça se ressent. Ça se ressent parfois, par un moment, des plans l'âge, ce bateau qui sont faits en CGI, c'est dommage. Globalement, pour terminer sur la réalisation, j'ai trouvé que les acteurs étaient tous convaincants. Voilà. Donc maintenant, on va arriver dans le scénario. Donc avant, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire, que je suis censé faire avant de parler de la réalisation, mais bon, comme je suis un peu distrait, j'ai oublié. Donc pour le résumé, le film se reprend à la fin du deuxième opus, où Angela Vidal, on permet à Angela Vidal de sortir après que celle-ci négocie son billet de sortie à l'aide du diable. Donc Angela Vidal s'échappe du bâtiment et est mise en quarantaine sur un navire perdu au milieu de l'océan. On ne sait pas quel océan, d'ailleurs. Je sais par info que le film a été tourné dans l'océan Pacifique, mais on ne sait pas quel océan est dans le film. Manifestement, c'est probablement l'océan Atlantique ou la Méditerranée. Peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. Et donc, comme nous sommes dans un film de rec, forcément, il y a des zombies infectés. Je précise, quand même. Pour les puristes. J'en suis là, donc. Donc, effectivement, vu que dans la licence track, il y a des zombies infectés, j'ai eu du mal. Et donc, forcément, le navire étant rempli de militaires, de personnel, tout ça, ça finit par dégénérer. Et on va suivre la quête d'Angela Vidal qui va tenter de s'en tirer, encore une fois, de cet enfer avec des nouveaux amis. Donc, prenons par son scénario. Dans cette critique un peu bordélique. Scénario. C'est là que ça coince. C'est au niveau du scénario vraiment que ça coince. J'ai trouvé, honnêtement, que les personnages étaient vraiment par moments trop peu travaillés. À part le personnage de Jean-Géla Vidal qui nous est fidèle depuis maintenant trois films. Les personnages sont en fait basés sur des énormes clichés. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Par exemple, pour vous visiter les clichés les plus basiques, on a, par exemple, on est sur un navire donc on fout un Philippin en cuisine au lieu de foutre un mec normal. On a un seul membre de l'équipage qui est noir et forcément il est dans la salle des machines. Et tous les militaires de ce film sont des immondes connards. Enfin, voilà. C'est faible au niveau de l'écriture. C'est dommage, quoi, vraiment. Parce que Rex, c'est vraiment une saga cinématographique qui aurait pu aller beaucoup plus loin de ça. Malgré tout, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon twist final vers les dix dernières minutes du film. On a un twist. Et vraiment, j'ai trouvé ça bienvenu de la part des réalisateurs. Parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on n'aurait pas dans le machin américain. Pour me baser sur un exemple, en fait, j'ai vu les deux remakes et les deux remakes et les deux remakes de REC, l'américaine. Un qui était avec une actrice que j'aime beaucoup dont j'avais parlé, Jennifer Carpenter, qui jouait dans la saga Dexter. Remake plan par plan du premier film. Remake fidèle, mais sans plus. Et deuxième remake qui était presque une merde, en fin de compte. Une merde avec les idéaux américains complètement pourris et montrant que les américains n'étaient pas vraiment capables. La plupart des temps, on faisait des remakes assez bourris. Ce qui est triste, mais bon. Et pour le coup, effectivement, on ne trompe pas dans les clichés américains. Enfin, si, on tombe dans les clichés américains de base au niveau des personnages, mais après, au niveau du scénario, il y a une bonne gestion du scénario et une bonne gestion des suspens en général. Et il y a aussi des trucs qui sont assez sympas. Il y a un renouvellement du bestiaire avec des petites saloperies qui sont ajoutées au bestiaire. Des véritables petites saloperies. Ah, tu sens que ces trucs-là, tu n'as pas envie de les approcher parce que ça te boufferait. On leur donne ça, ils te bouffent ça, quoi. Des petites saloperies, là. Ça reste trop peu ambitieux vis-à-vis de la suite de Rake, notamment un film qui s'appelle Apocalypse. Ça reste, à mon avis, trop peu ambitieux. Et le problème, c'est que le film admet la possibilité d'une suite. Et logiquement, enfin, logiquement, non. Normalement, initialement, Rake était une saga qui était prévue pour se rouler en 4 épisodes avec un préquel dans l'épisode 3 d'Autriche Cinéaméteros. Je vous rappelle quand même que le film s'appelait Genesis. Ce n'était pas pour rien. Enfin. Et le troisième qui s'en s'est parlé de l'Apocalypse. J'ai imaginé longtemps que c'était un des films que j'attendais beaucoup. J'ai imaginé longtemps que j'ai longtemps imaginé qu'Angela Vidal allait s'échapper et commencer à foutre la Cisanie, forcément. Il se trouve que non. Et que le film, en fait, remet ça peut-être à plus tard. Je vous le déconseillerais, honnêtement, d'aller voir la suite de Rake. Parce que je vous conseille cette suite-là. Mais je pense que vous devriez vous en arrêter ici, en fait. À mon sens, c'est là que la saga devrait s'arrêter. Je pense que maintenant, les bases de la saga ont été épuisées et qu'il est temps de déposer la caméra et de mettre fin à la saga Rake. Voilà. C'est pour mon avis. Donc, dans l'ensemble, une bonne suite. Mais je m'arrêterai là, personnellement. si une suite devait sortir, j'irais pour la critiquer. Mais je n'irais pas convaincu. Et je trouve ça dommage. Rake était vraiment une sacca qui avait un potentiel. C'est dommage qu'elle finisse ainsi. Sur ce, c'est sur cette note un peu négative que nous allons terminer ce vlog. Donc, demain, je vous retrouverai logiquement pour un autre vlog sur Hunger Games partie 1 que je vais regarder en avant-première. Et j'ai sorti de sortir ma critique le plus tôt possible pour faire plein de vues. C'est un peu pour savoir l'idée, mais surtout l'idée, c'est pour pouvoir vous sortir une critique assez tôt. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais monter la vidéo puis je vais vous la publier dès que possible. Sur ce, salut tout le monde et portez-vous bien.